Et bien salut à toutes et à tous c'est Alex j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire d'un héros Aujourd'hui on s'attaque à Nico Bellic de la série GTA, GTA 4 plus particulièrement, on se retrouve à la fin de la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il aurait aimé être astronaute mais ce fut impossible dans la Yougoslavie déchirée par la guerre Nico a grandi durant la guerre de Yougoslavie et fut très jeune mêlé à celle-ci Il devint donc soldat à l'âge de 13 ans et durant son service il était fantassin, pilote d'hélicoptère et de chars Pendant la guerre Nico fut témoin et acteur de nombreuses atrocités ce qui fait de lui un personnage cynique et détaché émotionnellement Finalement l'unité de 15 hommes de Nico tomba dans une embuscade tendue par les forces ennemies mais Darko Breivik, Florian Kravik et Nico lui-même ont survécu Nico conclut alors que Florian ou Darko avaient trahi l'unité et il se promit de découvrir et de tuer le coupable Non seulement pour se venger mais pour tourner la page et de passer à autre chose dans sa vie De retour de la guerre, Nico eut du mal à trouver un travail stable et passa donc plusieurs années à travailler pour le crime organisé européen Ce qui l'amena en prison Suite à son incarcération, il rencontra Ray Bulgarine, un gangster qui fussait dans le trafic d'êtres humains Quand un bateau contenant la cargaison coula en mer adriatique, Nico fut tenu pour responsable par Bulgarine Il quitta donc l'Europe et rejoignit la marine marchande pour lui échapper Sachant que son cousin Roman était parti vivre à Liberty City et que d'après ses mails et lettres il menait la belle vie Il décida donc de le rejoindre si l'occasion se présentait Il passa alors 7 mois sur le cargo qui le fit entrer clandestinement à Liberty City En arrivant à Liberty City, Nico se sépara de Ossan, un ami serbe Et quitta l'équipage du Platypus pour retrouver son cousin Et également traquer Florian Kravik qui s'était installé à Liberty City après la guerre En arrivant à l'appartement de son cousin, Nico décanta en voyant que Roman ne menait pas du tout la belle vie Habitant dans un appartement abandonné et gérant un dépôt de taxi miteux Roman avait également de nombreuses dettes de jeu Nico décida d'aider son cousin avec ses taxis et promet de le protéger des usuriers qui le harcelaient Nico prend donc ses marques à Liberty City en aidant son cousin à traiter avec des petites frappes de son quartier Et sort avec Michelle, une amie de Malorie, la collègue de Roman Les relations de Roman ont finalement conduit Nico à se lier d'amitié avec Little Jacob Et à travailler avec Vlad, son collègue Jusqu'à ce qu'il essaye de les tuer Nico décida donc de l'abattre Et quelques temps plus tard, lui et Roman se firent enlever par les hommes de Mikhail Faustin, un mafieux russe Suite à ces événements, Nico commença à travailler avec Mikhail et gagne une réputation dans le crime organisé Il prouve sa loyauté plus d'une fois à la mafia russe et apprend également que la fille de Mikhail est Michelle Nico aide ensuite Little Jacob avec des petits problèmes de dealer Et rencontre Brucey, un concessionneur automobile, pour qui il volera des véhicules Plus tard, il rejoint Dimitri Raskalov dans un parc qui lui explique que Mikhail doit être tué Car il est devenu fou depuis quelques années Et que les agissements de Nico ont attiré l'attention de mafieux plus haut dans la hiérarchie Nico n'a donc d'autre choix que d'assassiner Mikhail Maintenant, ils ont envoyé toi pour prendre le seul truc que j'ai eu l'ai Tu m'as mis à me corner, il n'y a pas où pour moi Tu m'as mis à toi, Mr. Faustin Malheureusement, après avoir tué Mikhail, Dimitri lui révèle ses liens avec Ray Bulgarin Et se retourne contre Nico, tentant même de le tuer Nico fuit alors avec Roman vers Hove Beach, quand le dépôt de taxi fut brûlé par Bulgarin C'est à ce stade que Nico devint un tueur à cage et s'associe à de nombreuses personnes Il rend d'abord quelques services à Manny Escuela et à Elisabetta Torres Une trafiquante notoire de Bohan, qui est très puissante dans les environs Puis il rencontre Playboy X et Johnny Klebitz, président des Lost MC Nico découvre ensuite, après avoir rendu un service à Elisabetta Que Mikhail, sa petite amie, est en fait une agent du gouvernement Elle le laisse tranquille, mais le prévient qu'ils n'ont pas fini d'entendre parler de lui Et grâce à l'argent amassé à Bohan, Roman et Nico parviennent à acheter un appartement sur Algonquin Ensuite, Nico est contacté par un inconnu qui lui demande de le retrouver au sud d'Algonquin Il se rend au point de rendez-vous et rencontre un officier de police corrompu, Francis McCreary Qui va lui proposer beaucoup de travail pour ne pas que lui-même ait à se salir les mains Là encore, Nico gagne de l'argent en travaillant pour Francis et élimine toute preuve de sa corruption C'est là que Nico est de nouveau contacté par un inconnu Et il se rend au lieu de rendez-vous pour y retrouver Michelle, dont le vrai nom est Karen Elle lui dit qu'elle travaille pour une entreprise de couverture d'une organisation gouvernementale Du nom de United Liberty Paper Nico rencontre le contact de l'entreprise et effectuera pour lui quelques nouveaux exploits Le contact lui permet de lui livrer Draco Breivik Nico apprend ensuite que Roman a été kidnappé par les hommes de Dimitri Raskalov, le Russe Qui l'a trahi quelques semaines auparavant Il parvint à le sauver d'une mort certaine Nico reçoit alors un appel de Patrick McCreary, surnommé Paki, qui est le frère de Francis Avec qui il va se lier d'amitié et auquel il va rendre quelques services Et qui va lui dire de rencontrer son frère d'Eric Nico va aider ce dernier à résoudre ses problèmes Et ira même jusqu'à sortir avec la sœur de Paki, Kate Ensuite, Paki et lui entrent alors en contact avec Ray Bozzino, un mafieux italien Pour qui Nico va travailler en échange d'informations sur le lieu de vie de Florian Kravik Nico entre ensuite en relation avec John Gravelli par le biais de l'United Liberty Paper Qui est le parrain de la famille Gambetti, la plus puissante famille mafieuse de toute la ville Après lui avoir rendu quelques services, Gravelli meurt dans une chambre d'hôpital Du quartier de Schlotterbroker Nico parvient ensuite à retrouver Florian Kravik dans un appartement d'Algonquin Grâce à un contact de Ray Bozzino Nico, be calm, be calm Fuck, calm Florian 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 I've come for you, Florian Oh, go away Florian Florian What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out, you know, toned up the... Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. What are you guys doing here? Why didn't you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? It wasn't me. Who set us up? It was you or Darko. I thought it must be him. Oh, my God. You think it was me. That's why you're here. You've come to kill me. Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman. It wasn't me, it wasn't. I wouldn't do that. Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now. After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach. And I teach an aerobics class. And I'm in love. He's married. He's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! Plus tard encore, Nico est de nouveau contacté par Francis, qui imagine un stratagème pour faire tuer son frère Derrick. Nico pourra choisir, en fonction du choix du joueur, s'il veut tuer Francis ou Derrick comme convenu. Malheureusement, l'enterrement du frère de McCrary tourne mal et Nico et Paki parviennent à repousser les Albanais qui s'y sont invités. Pochino va ensuite conseiller à Nico de rencontrer Jamie Pegorino pour qui Nico va effectuer plusieurs missions. Pegorino dit à Nico de rencontrer Phil Bell, un de ses alliés, que Nico va aider. Après cela, l'United Liberty Paper contacte Nico et lui dit que l'entreprise tient Draco Breivik. Nico se rend à l'aéroport et décide du sort de Draco. Oui, c'est vrai. Je suis le premier qui a survécu. ... 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 Nous étions amis, mais je n'ai pas été amis ! Nous étions amis, mais je n'ai pas été amis ! J'ai été amis que Goran et ses gens m'entraient ! Mes amis ! Parce que de quoi ? Parce que de la merde ! Lies ! F***ing lies ! Donc ça fait que c'est bien ? Pour s'arrêter vos amis dans la tête ? Tout ce que vous croyez, c'est une chose de merde ! Vous faites des choix étrangers ! F*** ! Des choix étrangers ! Qu'est-ce que ? Ha 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 ! Un mille ! Vous m'entraîtes mes amis pour un mille dollars ! Qu'est-ce que t'as-tu payé pour m'entraper quelqu'un ? Vous m'entraîtes ! Vous m'entraîtes ! Vous m'entraîtes ! Je n'ai pas eu de l'argent ! J'ai des problèmes ! Vous êtes un chien ! Vous m'entraîtes ! M'entraîtes ! Vous 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 m'entraîtes ! Nico ! C'est parti ! Niko ! C'est parti ! Je vais ! Laissez-le-le-le-le-le-le-le ! Il sait ce qu'il est fait ! Il ne ressemble pas à l'avenir ! Il ne ressemble pas à l'avenir ! C'est parti 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 ! Il ne ressemble pas à l'avenir ! C'est parti ! Nico est recontacté par Jimmy Pegorino qui veut faire un marché avec lui, mais découvre en même temps où se cache Dimitri, le russe qui lui a causé tous ses problèmes depuis son arrivée. Nico peut alors choisir, en fonction du choix du joueur, s'il fait le deal avec Pegorino ou bien s'il prend sa revanche en allant tuer Dimitri. Si Nico choisit de faire le deal comme l'a conseillé Romane, ce dernier va mourir lors de son mariage de la main d'un assassin de Dimitri. Fou de rage, il va tuer l'assassin mais ne pourra pas empêcher la mort de Romane. Nico va ensuite traquer Dimitri et venger son cousin. Si Nico choisit de se venger, il va aller tuer Dimitri sur le platypus, le bateau avec lequel lui-même avait débarqué à Liberty City, puis ira au mariage de Romane, accompagné de sa copine Kate MacRery. Pegorino s'y invitera et tuera Kate. Nico va ensuite pour chasser Pegorino et le tuer pour se venger. Quoi qu'il en soit, Nico Bellic n'aura plus de problème. Cousin! Yeah. Tu le fait. Really? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai fait? Mais nous avons terminé. Maintenant nous pouvons commencer à faire des des emigres. Really? Je pense que c'est. Nous avons gagné, mec. Nous avons gagné. Peu de choses sont connues au sujet de la vie de Nico pendant les événements de GTA V, il est laissé entendre qu'il a complètement renoncé à sa vie de criminel et a pris sa retraite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à me donner vos héros dans la description. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Alex, peace !